Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour Dylan Bonjour, j'ai 15 ans, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présents en studio, on retrouve Vanessa Thugne et Luc Fuette, psychologue à Saint-Egem. Aujourd'hui, c'est la 16e émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 5 mars 2021. Aujourd'hui, nous fêtons les Virgiles et les Olivias. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes déconfinés, mais avec un couvre-feu, n'oubliez pas les gestes barrières. Prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Saint-Egem. ITEP Saint-Egem, RN 6113, 11150, DRAM. RDW, un partenariat avec Faux Rugby. Au programme de cette émission, rappel de notre nouvelle expo éphémère sur la cité de Carcassonne, vue par les jeunes de Saint-Egem. Un petit rappel vite fait. Effectivement, la cité de Carcassonne est à l'honneur pendant au moins deux mois ici dans cette exposition. On va en parler vite fait tout à l'heure. Nous avons une invitée, Estelle Brèze, la nouvelle psychologue à Saint-Egem. Notre invitée va répondre à nos questions dans une interview exclusive. Ensuite, si on a le temps, on va se régaler. Qui c'est qu'il a dit ? On terminera par les infos préparées par le groupe des actus, le sport et la météo. Allez, c'est parti ! RDW, la radio de Saint-Egem. Étape Saint-Egem, RN 6113, 11150, DRAM. RDW, un partenariat avec Info-Ruddy.com Rappel de notre expo éphémère sur la cité de Carcassonne. Alors, le concept de cette expo, c'est un concept évolutif qui est ouvert à tous, qui concerne l'équipe PEDA, éducative, médico-psy et les jeunes. Ce sont les jeunes qui vont créer cette expo et qui restera jusqu'à la fin mars, fin avril. Fin mars. Alors, oui, ça, c'était le principe de départ. Avec Vanessa, on a décidé peut-être de le garder un petit peu plus longtemps parce qu'effectivement, Saint-Egem, et on ne l'a pas dit dans la présentation, vit actuellement une situation un petit peu difficile. Parce qu'effectivement, nous avons eu quelques cas Covid dans l'établissement et ce qui fait qu'on se retrouve sur des groupes un petit peu compliqués. Et donc, on ne peut pas forcément travailler sur le thème de notre expo éphémère. C'est pour ça qu'elle risque de rester, voire un petit peu plus longtemps. Voilà. Impeccable. On va passer. Nathan, qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Tu nous le dis ? S'il te plaît. Bonjour, bonjour. Pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter ? Allez, on y va, Estelle, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Estelle Bresse. J'ai 25 ans depuis une semaine. Je suis originaire du Vaucluse et je viens d'arriver ici à Bram et d'être engagée comme psychologue à Saint-Egem. Impeccable. Parcours un petit peu des études, qu'est-ce que tu as comme diplôme ? On va faire le débile un peu. Qu'est-ce que tu as comme diplôme ? Alors, j'ai un master de psychologie que j'ai donc fait à Lyon et où je me suis spécialisée dans la thérapie familiale. D'accord, impeccable. Pour nos jeunes auditeurs, est-ce que tu peux à peu près, en repartant peut-être du bac, comment est-ce qu'on devient psychologue ? Alors, il faut faire cinq années d'études après le bac. Donc d'abord, il faut faire une licence qui dure trois ans. Pour ma part, je l'ai fait à l'Université de Montpellier, pas très loin d'ici. Et ensuite, il faut faire un master et donc c'est généralement pendant ces deux années-là qu'on peut se spécialiser. Donc comme je l'ai dit, moi je me suis spécialisée en thérapie familiale, mais il existe plein d'autres spécialités. Donc pour devenir psychologue, c'est clairement bac plus cinq. Bac plus cinq, exactement. D'accord. J'ai une petite question par rapport à Montpellier. Est-ce que le professeur Bruyère-Dosson est toujours de la partie ou est-ce qu'il est parti en retraite ? Tu as déjà entendu ce nom ? Non, je pense qu'il était déjà parti en retraite à mon époque. D'accord. Alors j'ai un petit peu de chance. Désolée ! Oui, c'est vrai, mais il était déjà un petit peu âgé. Et pour la petite histoire, c'était le secrétaire de Lacan, de Jacques Lacan quand même. Voilà. Donc ça fait plaisir de le dire un petit peu à ce micro parce qu'on a suivi ces cours quand on était un petit peu plus jeunes. Allez Teddy, c'est à toi. Est-ce que tu peux poser ta petite question s'il te plaît ? Quelles vont être vos missions à l'ITEP et au CESAD ? Alors surtout au départ, c'est des suivis réguliers de plusieurs jeunes. Oui. Ensuite, on participe aux réunions, aux synthèses, aux PPA et toujours dans un but d'essayer de créer des projets les plus adaptés et les plus utiles pour aider tous les jeunes qui sont ici à l'ITEP. Et c'est un peu pareil au CESAD aussi. Exactement. Et donc Estelle, comme elle est psychologue, comme Vanessa et moi-même, elle est soumise aussi à ce qu'on appelle la confidentialité. Est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs ce que c'est que la confidentialité s'il te plaît ? Exactement. Du coup, ça veut dire que tout ce qui se passe dans notre bureau reste dans notre bureau. Donc vous êtes libre de pouvoir nous dire tout ce que vous avez dans la tête ou sur le cœur. Nous, on ne le répétera pas, sauf bien sûr s'il y a une mise en danger et qu'on est obligé de vous protéger. Donc en fait, Vanessa, on va dire le secteur psychologique s'est renforcé et Dieu du ciel que ça fait du bien. Et c'est tant mieux. Voilà, et c'est tant mieux. Tous les jeunes ont un rendez-vous psychologique, c'est ça ? C'est ça. Voilà, et comment est-ce qu'on fait pour... comment ils font pour savoir quel psychologue ? Alors, déjà, on le leur dit. Déjà. À la base. Donc, chaque jeune de l'ITEP a un rendez-vous avec un des trois psychologues maintenant. Oui. Hebdomadaire, la plupart du temps. Ça peut être pour certains jeunes différents parce qu'il y a des jeunes qui sont sur l'extérieur et qui ne viennent... qui viennent moins régulièrement sur l'ITEP, mais en tout cas, ils ont tous un rendez-vous et c'est important que ce rendez-vous soit respecté parce que c'est... Je pense que c'est un moment d'échange, un moment, en tout cas, particulier et privilégié. Bien sûr. Bien sûr. Donc, mais je pense que les jeunes qui sont dans la web radio, ils ont bien conscience de ça. Bien sûr, bien sûr. Et justement, nous avons, Dylan, notre nouveau reporter d'un jour en tout cas, peut-être pour plusieurs émissions. Ça, c'est lui qui nous le dira. On discutera un petit peu à la fin. En tout cas, bravo d'avoir eu le courage de faire le pas. Et bien voilà. Donc, c'est effectivement, par exemple, Estelle qui va s'occuper de toi et qui va te proposer un rendez-vous. Alors, on va dire que Léa... On peut le dire, qui c'est ta psychologue ? Eh bien non, toi ? Vanessa. Voilà. Nathan, qui c'est toi ? Moi, je ne sais pas. Vanessa. C'est vrai ? Oh, ce n'est pas possible. Teddy, qui c'est ton psychologue ? Toi. Qui ? Luc. Ah bon ? C'est sûr ? Mathias, on n'a pas oublié de parler de Mathias qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mathias. Et qui est notre spectateur et qui suit aussi une thérapie avec moi-même. Voilà. Donc, dès que je peux, je le jette par la fenêtre. Comme ça, on n'en parle plus. Et il va beaucoup mieux dans sa tête. Voilà. Donc, on a parlé du principe de confidentialité, des rendez-vous ici. On rappelle aussi que le secteur psychologique fait partie de ce que l'on appelle à Sainte-Gemme le couloir. Et que dans ce couloir, il y a aussi un médecin psychiatre qui est là pour prendre soin de vous. Trois psychologues donc. Et deux infirmiers, Brigitte et Christophe. Ne pas oublier. Brigitte du côté. Aïe, 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 j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu peux me donner ? Et Christophe, un petit peu plus. Aïe, aïe, j'ai un peu mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Voilà. Et on a fait le tour un petit peu. C'est toujours bien de rappeler que le secteur médico-psy est là pour les jeunes. Et on essaye de se réparer. Et Dylan, je crois que tu avais une question à poser à Estelle. Est-ce que tu veux bien lui poser ta petite question ? Tu ne le vois pas sur le conducteur ? Regarde bien, Dylan. C'est la première fois. On te pardonne. Connaissez-vous notre web radio ? Si oui, qu'en pensez-vous ? Très bien. Impeccable. La web radio, on demande ça, Estelle, à chaque invité un petit peu. Non pas pour se faire plaisir, mais pour qu'on puisse développer le concept de la web radio. On t'écoute. Est-ce que tu connaissais la web radio ? Oui, alors j'ai écouté plusieurs numéros. Je trouve ça très chouette. Je suis très honorée d'être votre invitée ce matin. Et j'espère que ça va continuer longtemps. Allez, impeccable. Et enfin, on termine avec une autre question. Nathan ? Mais il y a un autre nouveau, c'est Dylan, notre nouveau reporter. On y va. Ah oui, pardon. Effectivement, effectivement. Alors en fait, on ne t'a pas attendu. Il faut lâcher le micro. Il ne marche plus. Donc on va changer ce micro-là parce qu'on a un petit souci technique et notamment de micro. Donc Léa, Vanessa et Nathan, vous allez partir sur le même micro. Comme ça, on n'en parlera plus. Est-ce que tu peux nous redire ce dont il était question, s'il te plaît ? Mais il y a un autre nouveau, c'est Dylan, notre nouveau reporter. Voilà. Et on voulait faire honneur et à Estelle, bien sûr, à qui on souhaite la bienvenue, bien sûr. Et à Dylan, à qui on souhaite aussi la bienvenue. Non, Dylan, c'est juste là, on va apprendre un petit peu à se connaître tous les deux. Est-ce que tu veux bien essayer de te présenter, toi, comme ça, l'âge que tu as ? Où est-ce que tu habites, si tu veux le dire ? Parce qu'ici, on n'est obligé de rien dire. Voilà. Donc, essaie de te présenter, voir. Alors, je m'appelle Dylan, j'ai 15 ans, j'habite à Carcassonne. Je suis à l'ITEP Sainte-Gemme depuis novembre. Depuis novembre, c'est ça, effectivement. Pourquoi est-ce que tu viens à Sainte-Gemme ? On te l'a dit ? Tu sais pourquoi ? Non. Tu avais un petit peu des soucis. Alors ici, on a pas mal de comportements, de problèmes, un petit peu. D'autres comportements. Ouais. L'école ? J'y vais plus au collège. Voilà. Tu vois, donc c'est peut-être pour ça aussi que l'ITEP s'est mis en place. Par contre, moi, je tenais à te dire que tu lis super bien. Voilà. Et que, ben oui, oui, non, mais il faut le dire. Et que donc, tu as quand même été à l'école et ça se voit. Parce que tu lis quand même très, très correctement. Voilà. Qu'est-ce qui t'a, quand on t'a proposé la web radio, qu'est-ce que ça t'a fait dans ta tête ? Ben rien. Je connaissais déjà un petit peu. Mais c'est juste pour faire plaisir aux autres que j'ai participé. D'accord. Eh bien, écoute, moi, je vais te donner un autre objectif, peut-être. C'est de te faire plaisir à toi, tu vois. Voilà. Parce que la web radio, c'est un moment de partage. C'est un moment où on peut être ensemble. Où on va se respecter, comme j'ai énoncé les règles tout à l'heure. Voilà. Et j'espère, ben, bienvenue. Et j'espère qu'on va continuer à t'avoir avec nous. Sachant qu'il n'y a rien d'obligatoire. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu veux t'engager, ce sera pour le trimestre. D'accord, M. Dilan ? D'accord. Est-ce que tu as un message à faire passer ? Non, pas forcément. Non ? Non, tu le diras plutôt à ta psychologue lors de ton rendez-vous, c'est ça ? Allez, pour rester dans le thème. Estelle, est-ce que tu veux nous parler de quelque chose supplémentaire par rapport à toi, par rapport à ta venue, par rapport à la web radio ? Ou ça va ? Ça va, mais je passe un très bon moment. Je suis très contente d'être ici et je trouve que vraiment, vous vous débrouillez bien. Et je voudrais dire bravo à Dilan parce qu'il n'a jamais vu son texte et il lit super bien et c'est très fluide. Exactement et je poursuis en disant pour nos auditeurs que l'intégralité des reporters, que ce soit Léa, Nathan, Teddy et maintenant Dilan, ne prennent pas connaissance de leur texte une demi-heure avant la radio, le direct en tout cas. Et on part un petit peu en live, donc pour vous mettre un petit peu à l'honneur, je tenez moi aussi à vous féliciter de votre niveau de lecture, de votre niveau de concentration. Et je suis content parce que vous dites plein de gros mots et dès que la radio commence, il n'y a plus de gros mots. Je vous félicite aussi, c'est très bien comme quoi vous pouvez le faire. Allez, on va passer à quoi maintenant ? Monsieur Teddy, c'est toi qui dois nous le dire. Alors je te passe le micro, c'est mieux. Pour bien s'informer de ce qui se passe dans le monde, voici les actus. Les Etats-Unis disposeront d'ici fin mai d'un nombre de vaccins contre le coronavirus, suffisant pour l'ensemble de la population adulte, a promis mardi le président américain Joe Biden, après le laboratoire Merck, à accepter de contribuer à la production du vaccin de son rival Johnson & Johnson. Selon le département américain de la santé, la collaboration entre les deux groupes pharmaceutiques et d'autres mesures prises par le gouvernement fédéral pour aider Johnson & Johnson vont permettre à celui-ci d'accélérer sous un mois de la livraison des 100 millions de doses de vaccins promises. Vous avez très bien compris, là, que les Etats-Unis passent la deuxième vitesse pour la question de la vaccination, mais surtout pour la production des vaccins, ce qui intéresse l'Europe notamment, qui est déficitaire de ce côté-là. D'ailleurs Vanessa, tu es passée au vert, je ne sais pas pourquoi, ça va ? Sinon, je vais appeler l'infirmerie, hein ? Si tout se sent bien ? Allez, tout va bien. Allez, on continue avec Léa. Condamné à trois ans de prison, Nicolas Sarkozy se défend et se dit victime d'injustice. Après le jugement dans l'affaire dite des écoutes, l'ancien chef de l'Etat se dit capable d'aller plus loin que la simple justice française pour obtenir gain de cause. Voilà, donc un petit moment, là, de la justice française, parce qu'effectivement, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la première fois qu'un ancien président français, en tout cas, a été reçu une condamnation. Donc ce n'est pas encore fait parce qu'il a fait appel, M. Sarkozy, mais je crois que c'est la première fois qu'un président français a été condamné. Dylan, c'est à toi, on t'écoute pour l'information. Les jeunes en temps de Covid, est-ce une génération sacrifiée ? Une enquête a été réalisée à Toulouse, à Montpellier. Cours perturbés, vie sociale entre parenthèses et pré-sarité ont plombé le moral de nombreux étudiants, apprentis ou jeunes diplômés, pendant la pandémie de la Covid-19. Quel avenir pour eux à l'issue de la crise sanitaire ? Cette enquête de région dresse un état des lieux assez catastrophique en Occitanie. Exactement, et vous pouvez lire ce reportage via Internet, et si je ne dis pas de bêtises, via la dépêche. Un article tout à fait intéressant puisque c'est très d'actualité aujourd'hui. Les étudiants, les étudiants un petit peu tombent dans une certaine précarité, on dit. Effectivement, ça devient compliqué dans cette période où la crise sanitaire est encore active, et notamment le Covid. On continue avec Teddy. On va parler quoi, Teddy ? Le confinement a fait exploser en France le nombre d'abonnés des plateformes numériques. Jamais leur contenu n'a été autant regardé. C'est un phénomène qui marque un changement profond de mode de consommation. En France, les services de vidéo à la demande sur un abonnement font un carton. Et s'imposent comme un divertissement incontournable au sein des familles qui plusent en cette période de confinement et de couvre-feu. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de leur travail. Ainsi que Mme Ribéron, l'enseignante qui s'en occupe. J'adore faire la pluie et le beau temps. Ah oui, on fait marcher ses buscouteaux. Allez, amusez-nous un peu, c'est l'heure du qui-c'est-qu'il-a-dit. Allez, petit qui-c'est-qu'il-a-dit, le buzzer est mis au milieu. C'est l'heure de notre petit jeu hebdomadaire. D'ailleurs, un certain Mathias vient de se réveiller après une sieste crapuleuse. Qui-c'est-qu'il-a-dit, je rappelle la règle, je fais une citation de quelqu'un. Et puis vous avez le droit de poser des questions. Je ne peux répondre que par oui et par non. On a le droit de se faire aider par Vanessa et Estelle qui vont vous souffler un petit peu. C'est une question de rapidité aussi. Celui qui buzz, qui me donne une mauvaise réponse est éliminé. Celui qui buzz et qui donne une bonne réponse a gagné un point. Celui qui dit la bonne réponse sans buzzer, c'est le premier qui buzz qui dit la réponse qui a gagné. Est-ce que c'est prêt ? Est-ce que c'est prêt ? Est-ce que tout le monde est prêt ? Qui c'est qui l'a dit ? Est-ce que je peux aller chercher mon manteau ? Mathias. Ah, c'était pour le réveiller, mais c'était pour le réveiller, mais il est déjà réveillé. C'est pas possible. Celui-là, il était cadeau, celui-là, il était cadeau. Attention, on va le faire un peu plus compliqué. Rapproche-toi, Teddy, il n'y a pas de problème. Qui c'est qui a dit ? Qui c'est qui l'a dit ? Je vais m'occuper de ville urbaine. Je vais m'occuper de ville urbaine avec le micro. Est-ce que c'est un acteur ? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas un acteur. Donc c'est déjà un monsieur. Est-ce que c'est un comédien ? Ce n'est pas un comédien. Non, ce n'est pas un comédien. Est-ce qu'il est français ? Il est français. On cherche donc quelqu'un qui n'est pas comédien. Non, non, il n'a pas fait trop de cinéma. Est-ce que c'est un écrivain ? Ah, bonne question. Ce n'est pas un écrivain. Ce n'est pas son domaine. En tout cas, ce n'est pas là que vous allez le trouver. Mais il a peut-être écrit un livre, tu vois, sur ce qu'il a fait. Mais vous allez comprendre plus tard. Alors, ce n'est pas un comédien. Ce n'est pas un écrivain. Qu'est-ce qu'il peut faire, ce monsieur, dans la vie ? À part ça, d'après vous, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il travaille dans quoi ? Ah ben voilà, donc c'est ça qu'on va trouver, Dylan. Exactement. Très bonne question. Est-ce qu'il est acteur ? Non, il n'est pas acteur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore dans la vie, comme métier, par exemple ? Boulanger. Est-ce qu'il est journaliste ? Comment ? Est-ce qu'il est journaliste ? Ah, il n'est pas journaliste non plus. Il n'est pas boulanger non plus. Qu'est-ce qu'il vous manque quelque chose ? Est-ce qu'il est présentateur de... Non. Alors, il a fait de la télévision, effectivement. On l'a invité à la télévision, mais pas en tant que commentateur. Il était invité. Est-ce qu'il est président ? Est-ce qu'il est mécanicien ? Il n'est pas mécanicien non plus. Est-ce qu'il est... Ah, vous oubliez juste un domaine. Est-ce qu'il est président ? Non, il n'est pas président. Il a été cameraman ? Si, il est maintenant président de Villers-Bannes, du club de Villers-Bannes. Donc, dans quel domaine ? Est-ce qu'il a été cameraman ? Est-ce que c'est un footballeur ? Pas un footballeur, mais on va globaliser. C'est donc un... Basket... Ah, oui. C'est un basketteur, effectivement. Un ancien basketteur en France. Très, 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 très connu. Moi, je pense que ça y est, vous avez trouvé, là. Un basketteur français. Michael Jordan. Attention, attention, c'était dit. On a écouté dit. Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan, il est français ? Ah, c'est Mathias qui a fait un dommage, Mathias. Non. Alors, c'est dans ce style-là, vous avez raison, très connu comme ça. Mais ce n'est pas Michael Jordan. Il est français, il va s'occuper de Villers-Bannes. Je suis, je suis, je suis. Allez, on y va, il faut appuyer, si vous le savez. Allez, allez, il faut prendre les risques. Tony Parker ? Eh bien, sûr, c'est Tony Parker. Voilà, c'était fastoche, quand même, non ? Vous ne connaissez pas Tony Parker ? Si, il a fait Spiderman. Non, attends, arrête, il me prend pour une courgette. Il a pas fait Spiderman ? Il a quoi ? Tony Parker, c'est pas moi, là. Comment il s'appelle, ce Spiderman ? C'est Peter, c'est Peter Parker. Voilà, je cherchais le prénom. C'est lui qui a fait Spiderman. Mais tu as raison, il a quelque chose de Spiderman, c'est que quand il pille, il s'en va vers le panier, il vole. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Eh, c'est comme ça, mais c'est pas Peter Parker. Voilà. Alors, attention, attention. On a le temps vitré, on a le temps vitré, parce qu'on a quasiment fini les choses. Il faut juste présenter le sport, où on a pas mal de choses à dire. On va faire un... Un c'est quoi ça ? Un c'est quoi ça ? Je donne quatre indices. Comme ça. Et vous devez trouver au bout de... Le plus rapidement possible. On n'est pas obligé d'écouter les quatre indices. Celui qui pense avoir une idée au bout du premier indice peut appuyer. Mais attention, vous n'avez qu'une seule chance. D'accord ? C'est parti, premier indice. J'ai quatre pieds. Un animal ? Alors là, par contre, on ne pose plus de questions. Je ne peux pas répondre. J'ai quatre pieds et des bras. On peut se suspendre à moi. Veste, pull, manteau, écharpe. Oui ? Un porte-manteau ? Alors, avec le micro, c'est mieux. Un porte-manteau ? Un porte-manteau, effectivement. C'était ça, effectivement. Donc, qui c'est qui a gagné le Tipeee ? C'est Estelle. Le premier, le porte-manteau, là. Et le premier, qui c'est qui avait gagné sur Mathias ? Ah, mais disons, attends, t'es en forme, aujourd'hui. Voilà. Bon, allez, on va continuer. C'est Teddy qui va nous dire, c'est aujourd'hui, c'est lui qui fait le reporter et l'animateur. Teddy, on passe à quoi ? On fait marcher ses biscottos et on passe au sport. Rugby Pro D2, ce soir, l'US Carcassonne reçoit Aurillac, match de la 22e journée de Pro D2. Exactement. Et ce soir, si vous voulez écouter ce match à la radio, à la web radio, c'est exactement comme ce que l'on fait aujourd'hui. Vous tapez l'adresse que vous faites pour écouter la web radio. Et ce soir, vous pourrez écouter les commentaires de l'USEC qui reçoit Aurillac. C'est un match entre le 11e et le 12e, donc c'est pour vous dire l'importance de ce match. Voilà. Toujours à huis clos. Qu'est-ce que ça veut dire à huis clos ? Quand on est à huis clos. Donc, c'est-à-dire qu'il y a... Je ne sais pas. 100 personnes. 100 personnes. Voilà. Dans le stade à huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. On est tout seul. C'est vachement intéressant parce qu'on entend tous les joueurs, tout ce qu'ils disent, les entraîneurs. Mais on se sent vachement seul. Voilà. Donc, c'est un petit peu bizarre. Voilà. Je rappelle que hier, Van a gagné Mont-de-Marsan et que l'USAP est allé gagner à Oyunax. Yes ! C'est bien pour les Catalans, ça. Allez, on continue. Dylan, c'est à toi. De quoi on va parler ? Attention, attention. Le tournoi des 6 nations. Qui c'est qui regarde le tournoi des 6 nations ? Ah, Estelle, ça c'est bien. Après ? Qui c'est les 6 nations ? C'est vrai ? Alors déjà, il y a nous. La France. Après ? Non ? L'Ecosse, Pays de Galles, Angleterre, Italie. Ça ne vous parle pas ? Vous ne regardez pas la télé ? Arrêtez de faire de la console et regardez les choses intéressantes, les gars. Oh, qu'est-ce que c'est cette affaire ? Moi, je ne fais pas de la console, je fais du téléphone. Et sur le téléphone, tu crois qu'il n'y a pas des infos sur le tournoi des 6 nations ? Non, je ne regarde que YouTube et vu que je n'ai pas le droit à la télé. Ah, crotte de bique. Allez, tant pis, ce n'est pas grave. Merci en tout cas, Dylan, pour le tournoi des 6 nations. Il n'y a rien ce week-end. C'est le week-end prochain. On va en avoir le crunch. Qu'est-ce que c'est que le crunch, d'après vous ? C'est vrai, vous ne connaissez pas le chocolat avec les petites billes de riz ? Ça s'appelle le crunch, mais dans le rugby, c'est Angleterre, France, qui va se jouer le week-end prochain à Twickenham, en Angleterre. Et on va exploser les roast beef. Allez, c'est parti, on continue. Teddy, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Vendredi, ensoleillé le matin, le ciel devient nuageux. À l'après-midi, température de 5 à 16 degrés. Samedi, beau temps toute la journée, de 2 à 11 degrés. Dimanche, éclaircit toute la journée, température de 5 à 12 degrés. Tristesse, tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, d'accord. RDW, la web radio de Sainte-Gène. RDW, la web radio de Sainte-Gène. RDW, la web radio de Sainte-Gène. Cité de Sainte-Gène, RL, 6813, 11150, braves. RDW, la web radio de Sainte-Gène. RDW, la web radio de Sainte-Gène, RL, 6813, 11150, braves. RDW, la web radio de Sainte-Gène. Ainsi s'achève ce 16e numéro de RDW, saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 12 mars 2021. Comment écouter l'émission ? C'est facile de taper sur votre moteur de recherche info-rudby.radioweb.co slash livefeeds-1 Choisissez USKRK et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Allez sur Youtube, tapez itep Sainte-Gène et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Sainte-Gène C'est un peu Sainte-Gène FM 6113 11150 Bram RDW en partenariat avec info-rudby.com Et nous vous retrouverons le vendredi 12 mars 2021 de 10h à 10h30 sur info-rudby.com Pour de nouveaux reportages à interview, il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporteurs. Salut Dylan ! Au revoir ! Bye Nathan ! A la semaine prochaine ! Au revoir Léa ! Bye bye ! Et je remercie Mathias pour sa venue également. Au revoir Mathias ! Au revoir ! Allez merci et bienvenue à toi ! Et on va remercier tout spécialement aussi Monsieur Dylan pour sa venue. Tu vas te voir un petit peu avec nous après la fin de l'émission avec Estelle aussi. On va faire un petit débrief. D'accord, d'accord. Alors là, tu nous diras ce que tu en penses. Et bien sûr, allez, on se fait un petit peu. C'est parti ! Merci d'avoir écouté notre émission. J'ai été très heureux d'avoir pu l'animer et je vous donne rendez-vous le 15 mars. D'ici là, portez-vous bien et maintenant... ... ... ...